Question, quoi de plus immédiatement reconnaissable ? Quoi de plus dirty qu'un cri de James Brown ? Peut-être le son d'une certaine guitare ? La musique, ce ne sont pas que des notes, des rythmes. La main de sa première, c'est du son, en fait. Il y a un avant et un après de Jimi Hendrix. J'ai mis en fait, il a été la connexion entre toutes les black music, from America, les musiques noires américaines. Parce qu'il a pris du blues, tout son vocabulaire. En même temps, il a su entrer dans une ère moderne psychédérique avec le rock. Mais il a complètement insufflé dans sa philosophie du jeu, de l'improvisation, toutes les avancées du jazz moderne. Donc pour moi, il est au confluent de tout ce qui est puissant dans la musique noire. Je pense que Hendrix, c'est réellement l'ultime bluesman apparu sur terre. C'est Hendrix qui déboîte le blues totalement, mais qui en même temps va au cœur du réacteur. Lorsqu'il parlait de sa musique, il disait, je joue le blues en fait. Le blues, le bleu, couleur nocturne et profonde, couleur des états d'âme, couleur également d'une certaine note, la blue note. La blue note, c'est la note qui est entre deux notes. C'est la rencontre entre une échelle musicale africaine qui ne correspond pas exactement à l'échelle musicale européenne qu'on dit tempérée, où chaque note a une fréquence très précise. Si on essaie de transcrire la mélodie d'un prêcheur afro-américain sur un piano, beaucoup de notes de cette mélodie-là seront entre deux touches de piano.